Depuis deux jours se tient à Ajaccio le congrès international sur Xylella fastidiosa. La situation en Corse est étudiée par différents domaines de recherche, tant au niveau de la microbiologie, donc de savoir depuis quand les bactéries seraient présentes en Corse. De toute façon, on est en zone d'enraillement, donc on considère que la Corse est intégralement bâchée, notamment par la sous-espèce multiplexe. Une importante communauté scientifique internationale est réunie aujourd'hui, depuis hier à Ajaccio, pour faire le point sur l'avancée des connaissances dans les différents domaines sur la bactérie Xylella fastidiosa, qui est aujourd'hui l'un des principaux soucis sanitaires concernant la santé des végétaux en Europe, en France et particulièrement dans le sud de la France, que ce soit en région PACA ou en Corse. Est-ce qu'il y a d'autres plantes que les oliviers qui sont davantage touchées depuis lors ? C'est l'une des particularités de la bactérie qui nous réunit aujourd'hui. Xylella fastidiosa est capable d'infecter plusieurs centaines de plantes hôtes différentes. En fonction des critères que l'on mesure, on peut dire 500, on peut dire 300, on peut dire 200. On a observé des choses en laboratoire, on les a observés en conditions naturelles. Quoi qu'il en soit, c'est l'ampleur du problème qui va concerner à la fois des plantes dans l'environnement sauvage, des plantes horticoles, des plantes aromatiques ou des plantes cultivées. La totalité des filières de production et l'environnement naturel sont entièrement concernées par le risque que représente cette bactérie aujourd'hui. Et justement, où en sont les recherches actuelles sur l'élimination de cette bactérie ? Alors, le problème aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est qu'il n'existe pas de moyens de lutte efficaces contre la bactérie. Pour faire court, il n'existe pas de traitement efficace. D'où l'importance de la confrontation des connaissances qui ont été accumulées ces derniers temps par les scientifiques pour justement mettre au point des stratégies en amont, des stratégies de prévention ou des stratégies de lutte innovantes pour être en position beaucoup plus favorable pour lutter contre la maladie. Je crois que parmi les solutions, il y a, en fait, tout simplement, c'est de brûler l'arbre contaminé, des fois même la plupart du temps. C'est effectivement une solution. Je ne vous cache pas que c'est une solution par défaut, puisque malheureusement, il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle des mesures d'éradication. Lorsqu'un foyer est identifié sur le territoire, la première des mesures qu'il faut absolument mettre en œuvre, c'est l'élimination des végétaux infectés. Que ce soit dans le scénario de ce qu'on appelle de la zone d'éradication ou dans le scénario de la zone d'enraignement, ce qui correspond à la Corse actuellement, c'est la première chose qu'il faut mettre en œuvre.